Et la team family, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un tirage sentimental, tirage un peu spécial, puisque là on va aller voir ton autre et son signe astrologique. Donc là, c'est pas toi que ça concerne, mais ça concerne ton autre par rapport à son signe astrologique. Donc très simple, je vais tirer une carte, on va voir quel signe astrologique on va faire, on va aller faire dans le désordre, et ça correspondra à sa personnalité, à ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, vous l'adaptez en genre. Alors, voilà, n'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, je ne peux pas avoir des messages pour tout le monde. Ce tirage concernera certainement des personnes qui sont en non-contact, en séparation, en break, ou peut-être même en difficulté dans une relation de couple, puisque le tirage, quand dans sa vie tout va bien, il n'y a pas lieu d'avoir un tirage pour confirmer que tout va bien. Justement, c'est pour voir un petit peu les points négatifs, les points positifs, les possibilités. Donc n'oubliez pas également que la pensée d'une personne peut prédominer sur les actions, et que parfois la pensée peut rester une pensée, il n'y a pas forcément d'action derrière. Voilà, donc écoutez, si ça vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo, si tu n'es pas abonné, je t'invite aussi également à t'abonner, et donc on va commencer de suite. Ok, donc il nous reste ton autre, du signe du Verseau. Donc on y va pour ceux qui ont leur autre, du signe du Verseau. Donc quelle est son énergie d'amour à ton autre ? Allez, on va aller voir ça. Allez, pour ton autre qui est le Verseau, quelle est son énergie d'amour ? Attention au drapeau rouge, un amour non réciproque en dot de deck. Bon, alors c'est quelqu'un qu'on met en alerte. Alors soit c'est vous effectivement qui n'avez plus de sentiments pour cette personne, et il revient vers vous, et on lui dit quand même de faire attention. Ou alors c'est à cette personne qu'on lui dit de faire attention, parce que justement cette personne n'a pas de sentiments pour vous, et qu'on le prévient en tout cas de faire attention, de ne peut-être pas, ici, vous tourner autour, quoi. S'il n'a pas de sentiments, qu'il vous laisse tranquille, du moins qu'il disparaisse. Ouais, on a le retour en dot de deck. J'ai quelqu'un qui refuse ici complètement de rentrer dans ce terrain-là. Bon, j'ai quelqu'un qui ne veut pas faire demi-tour. Clairement, je le dis. Voilà, si vous regardez pour votre Verseau, vous trouvez que ça résonne. Moi, ce que j'ai, c'est que là, votre Verseau, clairement, il ne veut pas revenir, il ne veut pas retourner dans des épreuves. Il y a eu une difficulté, de toute façon, dans votre relation. Donc, pour l'instant, sur les 3 mois, cette personne ne reviendra pas. Ouais, on a un homme. On a un homme et on a le retard en dot de deck. Donc, ouais. J'ai le retard, le boomerang, les rêves, l'enfermement, la famille. Donc, c'est quelqu'un qui prend du temps, mais vraiment du temps, c'est-à-dire qu'il retarde énormément les choses. Simplement, ici, le boomerang avec les rêves et l'enfermement, ça nous parle quand même d'une situation illusoire. Donc, on n'est pas forcément dans quelque chose de très réel. Mais je pense que cette personne, on en a totalement conscience. page de coupe, 8 de bâton. Bon, c'est quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'autre. OK. Bon, ben, ouais. Votre autre, pour l'instant, je vois que cette personne, elle est en communication sentimentale avec de nouvelles personnes. Elle a peut-être même rencontré quelqu'un. Si c'est dans le cadre d'une triangulaire, c'est quelqu'un qui va avoir un enfant, du moins, qui vient de l'avoir. Et bon, j'ai plutôt le sentiment de déplacement, de voyage, de nouvelles rencontres. En tout cas, le page représente des nouvelles personnes, mais c'est quelqu'un qui rencontre de nouvelles personnes. On a la blessure. OK. Et on a le masque. Bon, j'ai quelqu'un ici qui peut... Alors, on a la féminine en d'autres decks. Ça peut être vous, féminine, qui vous vous sentiez mal, d'accord, qui n'êtes pas bien, en tout cas, qui vous vous sentez blessé. Par rapport peut-être à des mensonges, à des choses qui ont été cachées. C'est probable. Sinon, on a cette personne qui, effectivement, ici, masque une forme de blessure. Il peut être blessé parce qu'il vous a blessé ou parce que vous l'avez blessé. En tout cas, c'est quelqu'un qui, voilà, préfère mettre un pansement sur ses blessures. Et on a clairement quelqu'un ici, on a l'invitation à le divertissement. Comme je vous disais, qui rencontre de nouvelles personnes. C'est quelqu'un qui se déplace et qui va vers de nouvelles personnes, qui reçoit des invitations. Parce que, ouais, de toute façon, avec la féminine, ici, il y a le labyrinthe. Donc, on a toujours cette notion d'épreuve qui ressort. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas revenir avec vous pour l'instant. En tout cas, sur les trois mois. C'est assez clair. L'instabilité, la relation en yo-yo. Le message reçu, ok. La crise, le burn-out. Bon, je pense qu'il est possible, ici, que vous lui envoyez un message. Que vous lui envoyez un message. Peut-être qu'il ne répondra pas, ou qu'elle ne répondra pas. Simplement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément apte, actuellement, à être concentré dessus. On voit qu'il y a de l'instabilité dans la relation affective. Quelqu'un qui n'arrive pas à se stabiliser. Ok, on a tout de même l'élévation. Donc, on a clairement par la suite, je dirais, quelque chose qui s'élève. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas de... C'est toujours dans la crise, c'est toujours dans le burn-out. C'est quelqu'un qui voit d'autres personnes, qui fait sa vie, qui vit son été, j'ai envie de dire. Et qui va avoir besoin de cette expérience-là, certainement ici, pour prendre de la hauteur et se rendre compte, ici, de la notion même de l'amour inconditionnel et de l'amour. Je fais une petite parenthèse, notamment sur certains commentaires de certaines personnes. Ce n'est pas titré au signe. Je ne sais pas, là, je le dis parce que je m'en souviens et que je veux le dire quand même. Il faut bien prendre en compte quand vous regardez un tirage de bien l'écouter, de bien regarder parce que souvent, je remarque que dans les commentaires, vous n'écoutez pas tout et vous me posez des questions sur des choses que j'ai déjà dites dans la vidéo. Donc, vraiment, soyez attentifs. Et comme je vous dis, ce que je vous donne, c'est dans les trois mois. Mais j'ai des éléments qui viennent plus loin, d'accord ? Si je vous dis que là, ce n'est pas possible et que ce sera plus tard, ne venez pas me dire dans les commentaires. C'est incohérent ce que je suis en train de dire, d'accord ? Parce que ce n'est pas de l'incohérence. C'est que pour l'instant, ça, c'est comme vous... Moi, je ne sais pas, vous avez une poule qui pond un oeuf. L'oeuf, il va éclore au bout de 21 jours. Vous n'allez pas taper une crise parce que l'oeuf n'a pas éclé au bout de 5 jours, quoi. Vous savez bien que si on l'ouvre au bout de 5 jours, on l'a avorté, le bazar. Donc, c'est surtout ça que je veux expliquer. C'est que les choses ne sont pas toujours au temps même. Nous, on donne ce qu'il y a sur les cartes, mais en aucun cas, on a une baguette magique et en aucun cas, c'est nous qui avons décidé avant de dire que cette carte voulait dire ça ou ça ou ça et que du coup, on invente des mots parce que les mots sont dessus quand même. Voilà. Donc, je ne les ai pas choisis. Je ne suis pas allé me dire bon, allez, quelles cartes je vais prendre pour enquiquiner les versos ou les balances, vous voyez ? C'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais bon, dans la majorité, tout le monde comprend, mais bon, il y en a toujours qui ne comprennent pas. C'est normal. Bon, clairement, je vous dis, soyez patient. Ce ne sera pas de toute manière dans les deux à trois mois qui arrivent. De toute façon, cette personne rencontre... Voilà, il est face à son drapeau rouge. Je pense qu'il doit aller dans son drapeau rouge, faire entre guillemets, flotter, aller dans quelque chose qu'il n'a pas forcément envie et de voir après par la suite. Bon, je vais clôturer ça avec une carte pour voir un peu... Bon, on a la 4 de bâton, on a la 10 de... la 10 n'importe quoi, on a la roue de fortune. Du coup, ça indique un changement qui va être harmonieux par la suite. D'accord ? Pas maintenant. Là, voilà, je pense que c'est le délire, je vis l'été, quoi. Donc, tant que l'été sera là, vous connaissez, vous savez comment c'est. L'hiver, ils reviennent tous. printemps, hiver, ils reviennent tous. On connaît, on sait comment ça fonctionne. Voilà, écoutez, pour toi qui as regardé, du coup, pour ton autre, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501